Salut! Content de vous voir! Bienvenue à cette cinquième conférence pour aider les entrepreneurs à se lancer dans les internets. Et le titre cette année c'est « Et si c'était simple? » Être en ligne et attirer plus de clients. Puis ça c'est le titre « Marketing » parce que dans la vraie vie, le titre aurait dû être ceci. Oui, vous devez être en ligne, mais vous devez générer du trafic en ligne. C'est pas tout d'être sur internet. Et une fois que t'as du trafic, là tu transformes ce trafic-là en client. Ça fait cinq ans que vous m'obligez à réfléchir à comment on peut avoir du maudit succès dans les internets. Et je pense pour vrai, sans prétention que cette année on a mis le doigt sur le boulot. Donc, c'est ça qui vous unit tous. Que vous soyez là, peu importe le type d'entreprise, on a tous dans la salle le même défi. Si on est en ligne, qu'on attire plus de monde sur nos plateformes, et peu importe les plateformes, on va faire le tour à soi, bien on prend de ces clients-là et on les transforme en clients. On prend de ces visiteurs-là et on les transforme en clients. C'est le même qu'on va faire de l'argent. Fait que c'est ça le sujet ce soir. Vous allez chacun sortir d'ici avec votre recette. Je suis votre Ricardo du web. Hein? Fait que vous avez des petits papiers avec des crayons, vous allez prendre des notes et il n'y a personne qui va sortir avec la même recette. Parce qu'il n'y a personne qui a la même compagnie. Et si quelqu'un prétend en sortant d'ici qu'il y a pour vous la recette du succès, vous me le virez de bord avec un coup de pied dans le cul. Parce que c'est pas vrai. Dans la vie, ce qui est bon, c'est se faire de la soupe maison. Et vous allez voir que la seule façon d'avoir du succès, c'est de se cuisiner une bonne soupe aux légumes maison. C'est pour ça que j'ai mis les légumes là. Parce que l'objectif va être de vous faire votre soupe aux légumes. Et malheureusement, selon l'analogie des légumes, si Facebook est une carotte, il y a beaucoup de monde dans la salle que leur cocktail marketing, c'est un potage aux carottes. C'est pas ça qui est bon. C'est une soupe aux légumes. Puis dans la soupe aux légumes, il y en a plein de la carotte. Mais ça prend d'autres affaires. On commence par le message. Et vous allez voir, on ne parlera pas de technologie avant un bout là. Parce que peu importe la technologie que tu utilises, si ton message est de la boîte, ça ne sert absolument à rien. Je vais vous économiser 4 ans de votre vie. On va faire un bac en communication en 3 minutes. Quand vous avez fait un bac en com, qu'est-ce qu'il fallait retenir? Ceci. Vous êtes un émetteur qui tente d'envoyer un message à un récepteur. C'est ça de la communication. Qu'est-ce que vous ne voulez pas qui arrive pendant la transmission du message? Vous ne voulez pas qu'il y ait de la distorsion. Parce que s'il y a de la distorsion, le message se rend compte, pourtant je vais vous parler, ça va super bien. Là, il y en a de la distorsion. Ça n'est simplement de la distorsion, je vous parle. Donc s'il y a de la distorsion dans la distribution du message, il ne se rend pas. Qu'est-ce que c'est de la distorsion sur Internet? Souvent, vous êtes atteint de la maladie du nombril. Je, 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 nous, nous, nous. Je vais vous donner au site web, vous maudit que vous parlez de vous autres. On va se dire les vraies affaires, le soir. Je mets la calisse de votre compagnie. J'ai des besoins comme consommateur. T'accompagnie, je m'en fous. Comme hier, là, j'ai bûché en bas d'un escabeau. Monsieur fait mal au dos. Je ne me cherche pas un ostéopathe, j'ai mal au dos. Fait que si j'arrive sur le site web de mon ostéopathe qui me raconte que lui a été formé à Paris, puis il me demande, « Christ, tu! » Donc, on va arrêter de faire du je-je-je-nous-nous-nous. Comment? On va commencer par trouver à qui on parle. Avant ça, on appelait ça notre public cible. Ça a changé de nom au fil des années, on appelait ça nos personnages. Moi, j'ai fait l'erreur avant, je parlais au PME. Je pensais que vous autres, vous étiez des PME. Fait que pendant un peu près cinq ans, tout mon budget marketing, là, c'était « Et toi, PME, fais ton site web la PME, et toi, la PME. » L'été passé, on a fait un sondage auprès de nos milliers de clients, puis on leur a dit « Qui êtes-vous, vous autres? » Il n'y en a pas un Christy qui a répondu « Je suis une PME. » C'est quand même pas bien pareil, hein? Fait que ça veut dire que ça fait cinq ans que je dis « Manon, Manon, Manon! » Elle s'appelle Linda. Fait que ça ne revire pas quand j'y parle. Vous faites probablement la même erreur. Vous parlez à vos clients. Fait que là, sur votre site web, faites « Je, 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 nous, nous, et toi, le client. » Aïe, le monde, il trouve tout ça plate, puis il vire de bord rapidement, là. Fait que moi, je n'ai pas... Je ne parle pas au PME, mais mes clients m'ont dit « Et en passant, vous allez utiliser un logiciel gratuit sur le web qui s'appelle « Survey Monkey. » Sondage de singe. Et là, vous allez simplement poser la question à vos clients « Qui êtes-vous? » Moi, mes clients, ils m'ont dit « Bien, c'est facile. » On est, bien, des gens en démarrage d'entreprise. Il y en a d'autres qui m'ont dit « Moi, je suis un travailleur autonome. » D'autres ont dit « Bien, je suis une entreprise de service. » J'ai une autre gang qui ont dit « Moi, je suis un détaillant. » Ou bien, donc, je vends en ligne. Puis j'ai une dernière gang qui me dit « Moi, je fais de la distribution. » « Je suis un manufacturier. » « Je fais du B2B. » Je ne peux pas parler à tout ce monde-là de la même façon. Fait que vous ne pouvez pas parler à vos clients de la même façon. On va, pour le fun, regarder quatre façons, avec mon produit, de parler du même produit du mien à quatre personas différents. On commence. « Et toi, nouvel entrepreneur, aide-moi à te lancer en affaires grâce à Internet. » On va commencer tranquillement. Ça va te prendre un autre domaine. Ton site Internet. Tu pars petit. Tu présentes ton produit en fonction du client. Toi, le petit nouveau. Commence avec une adresse bien à vous. Un site à ton image. Voyez, là, tout le vocabulaire est pensé pour ne pas faire peur. Il y a le mot « petit ». Il y a le mot « rassurant ». Ça, c'est pour la personne qui se lance en affaires. Le même produit pour la personne qui, elle, a une entreprise de service. Ta vitrine pour faire connaître tes services. Plus de clients dans ton entreprise. C'est ça que la personne qui a une compagnie de service, ça veut. Si tu es pile des madames, t'en veux plein des madames avec du poil. Non, mais c'est ça, pareil. Fait que tu vas lui dire que là, grâce à son site Web, à son image, elle va pouvoir avoir plus de personnes à l'intérieur de son entreprise. La personne qui vend, elle, tu lui dis, toi, détaillant, augmente tes ventes grâce à Internet, grâce à notre super produit. Fais connaître tes produits et vends plus. Vous remarquez, là, le seul mot qui revient tout le temps, là, c'est vendre, 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 vendre. Parce que quand t'es détaillant, c'est quoi tu veux faire? Tu veux juste vendre. Tu calcules tes ventes à la fin de ta journée, ta vie tourne autour des ventes. Puis finalement, le dernier truc, pour les gens qui sont en B2B, bien là, les autres sont plus gros, ils ont du budget. Fait que tu vas leur parler et toi, vendez en gros et en détail sur le Web. Et là, t'auras pas peur, ces gens-là, de leur parler, entre autres, de produits qui sont plus chers, des services ajoutés, t'as tes experts Web qui peuvent les aider. Tu parles pas de ça à un débutant qui dit, Carlin, j'ai 2000$ pour partir ma compagnie puis ça va me coûter de nombre. Fait que c'est la même compagnie présentée de quatre façons à quatre clientèles différentes. Ce concept-là s'appelle comment? S'appelle le concept des landing pages. Puis c'est important de le comprendre. parce que ce concept-là depuis deux ans à peu près est en train de changer le Web complètement. C'est-à-dire qu'au début du Web, on naviguait sur Internet. Vous vous rappelez de ça? Hein? On allait sur la toile du Québec ou sur Yahoo? Vous avez été là, vous aussi? Puis, on voyait un site Web, on cliquait, on se ramassait où? Sur la page d'accueil. Et là, on arrivait sur la page d'accueil et on faisait le tour du menu dans le but de comprendre votre offre de service. Hé, l'humain était-tu docile, hein? Au bon temps des pages jaunes. Les deux affaires que je suis ensemble dans le temps. Ça fait combien d'années qu'il n'y a pas un humain qui a fait ça? Faire le tour d'un site Web pour comprendre. Ben non, à cette heure, je vous vois passer dans Facebook. Puis là, je clique. Puis, j'atterris sur votre site Web à la page qui parle de telle affaire. Je Google, vous sortez, vous êtes chanceux. Là, je clique. Ben, j'apparais dans la page d'un produit dans votre boutique en ligne. Donc, j'atterris. Ça, les landing pages. Je clique, paf, me ramasse à quelque part. Pas en page d'accueil en train de regarder ton menu. Ce qui veut dire que chacune des pages de votre site Web doit être composée d'un seul message. Une page, un message, une clientèle. Et plus vous allez travailler de même, plus vous allez avoir du succès. Et ces pages-là doivent avoir un but. Et en Web, on appelle ça l'appel à l'action. Quand la personne est dans cette page-là, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Pas jusqu'à aller, qu'elle s'informe? Non, non. Tu veux qu'elle s'inscrive, tu veux qu'elle te contacte, tu veux qu'elle lise un article, tu veux qu'elle t'appelle, tu veux qu'elle regarde une vidéo, tu veux qu'elle achète. C'est quoi le but de la page? Et chaque page doit avoir un but. Et si la page n'a pas de but, comme dirait les ados, elle n'a pas de but. Peut-être qu'on ne devrait peut-être pas en mettre. Ou bien donc, il trouver un but. Et là, vous allez trouver qui vous êtes. Et vous allez surtout le dire aux gens. Et là, il y a une nouveauté qui est arrivée, probablement, je pense moi, à cause de la génération Y. les Y sont très centrés sur eux. Moi, je pense que les X et les Boomers, depuis un an, on est en train de tout devenir des Y. Toute une gang de nombris désagréables qui ne pensent rien qu'à eux autres. Peu importe l'âge qu'on a. on demande maintenant aux entreprises et on réclame une promesse. Dans le temps, c'était un slogan. Ce n'est plus ça. C'est une promesse. Trouvez-la, votre promesse. Nous, notre promesse, on l'a cherchée longtemps, c'est devenu le web simplifié. Une promesse, il faut que tu la tiennes. Je ne peux pas dire, la tentation était forte de dire le web simple. ça aurait été vendeur. Mais je ne pouvais pas tenir cette promesse-là. Je peux juste, de façon prétentieuse, dire je vais le simplifier. Je vais arrêter là. Comme ça, si j'ai un client qui est en tabarnak au téléphone, on peut lui dire regarde, madame, on l'a juste simplifié. C'est normal, c'est encore un peu dur des fois. Et là, ça calme le jeu. Et pour vrai, parce qu'on peut entrer en communication avec notre client en lui parlant de la promesse qu'on lui a faite. Trouvez votre promesse, mais également, parlez de vos valeurs et surtout, soyez uniques. Les gens, en 2018, 2019, ils n'en veulent plus du ballonné. Si vous ressemblez trop aux voisins, si vous ressemblez trop à quelqu'un d'autre, l'homme, on n'aura pas envie d'être chez vous. Et souvent, le truc, partez de vos défauts. Partez de ce qui ne vous avantage pas et mettez ça en valeur. C'est ça qui va faire que les gens vont avoir envie d'être clients chez vous. Et soyez transparents. Exemple, moi, j'adore le fait que tous mes compétiteurs, des gros joueurs, comme des Wix et des Godadis, tu cherches leur numéro de téléphone sur leur site Internet, c'est comme jouer à « Où est Charlie? » Hein? Tu ne le trouves pas, tu fais « Oh, le maudit numéro de téléphone! » Quand tu le trouves, tu tombes dans des FAQ et tu travailles dans un forum et tu fais « Qu'est-ce, je veux t'appeler! » Fait que moi, il y a cinq ans, quand j'ai parti l'aventure Votre site, j'ai dit à mon associé « On va mettre le numéro de téléphone sur toutes les pages et dans tous les logiciels, le numéro 1-800 va être écrit. » Il me dit « Est-ce que tu es fou? » Il fait « Oui, je suis fou. » Mais c'est ça qui va nous différencier. Puis effectivement, quand on parle avec les gens, les gens disent « Bien, quand j'ai échappé à choisir entre une compagnie qui a des milliards de dollars et des petits Gaulois québécois, ils ont choisi les Gaulois québécois parce qu'on était parlables et rejoignables. C'est ça qui nous a différenciés. Fait que soyez honnêtes, soyez accessibles. Moi, je n'en reviens pas qu'il faille sur un site Internet cliquer sur « Contactez-nous pour trouver l'adresse puis le numéro de téléphone. » Hey gang, les pages jaunes sont bas. Fait que c'est probablement ça que le monde cherche sur votre site Web et mettez-moi ça en petit quelque part en permanence dans le site qu'on a une d'abine. Puis après, le message, comment on va le bâtir? Si on a vu à qui on va parler, comment on construit un message? Très simple, le message, on commence par parler du besoin et du problème. C'est de ça qu'on parle au début. Moi, avec mon mal de dos, tu me parles de mon mal de dos. Tu ne me dis pas que tu étais un ostéopathe, m'en fous de l'ostéopathe. Mais par exemple, en deuxième point, vous me parlez de la solution. Fait qu'on commence à parler du problème, après ça, on parle de la solution, et ensuite, on amène la preuve. Et si on parle au monde de même, il y a des grandes chances qu'il se transforme en client. Hé toi, tu as mal au dos? Je suis un super chiro ou un super ostéopathe. À preuve, tout le monde dit que je suis écœurant. Ah oui, mon Dieu, je vais y aller. C'est de même qu'il faut parler aux gens. On va se faire un sketch, on va regarder une page idéale. Hein? Le message est là. Vous n'en pouvez plus des tâches de vin rouge. Ce super détachant miracle va tout vous régler à 5,99. Wow, c'est miraculeux. Je le conseille à toutes mes amies. Ah oui, achète. C'est dans cet ordre-là que tu parles au monde. Et en passant, dans ma conférence, je déconne beaucoup, je fais des blagues pour rendre ça léger, mais tout est vrai. Jusqu'à ce produit-là qui n'existe pas vrai et qui est réellement miracle. C'était à S.A.Q. C'était écœurant. L'achetez ça. T'as coûté six piastres. Tes tâches de tapis. Le linge, envoie donc. Ma mère m'a fait découvrir ça. C'est malade. Bon. Non, mais le monde, il pense que c'est pas vrai. Mais c'est vrai. Mais c'est même qu'il faudrait que tu le présentes la carline de produits. Donc, le besoin, la solution, la preuve. Puis là, après ça, le monde a envie d'acheter. C'est dans cet ordre-là qu'on parle au monde. Mais après, ça va prendre un message sur mesure. Tu sais, à soir, on est quoi, peut-être genre 70, 75, gros, c'est un mot d'autre. On est, honnêtement, là, un joyeux party de maladies mentales, là. Toutes des bizarres. Toutes des pas pareilles. Toutes une belle gang de fuckés. Mais toutes pas fuckées pareilles. Fait que je peux pas vous parler de la même façon à tout le monde. Et il y a deux ans, moi, j'ai enfin mis le doigt sur quelque chose de le fun qui s'appelle Profil Nova. C'est une science qui permet de comprendre l'humain. Et moi, maintenant, j'embauche comme ça. J'ai fait mes gestions de ressources humaines comme ça. Ça veut dire que tu fais passer un questionnaire aux gens et tu sais quelles couleurs ils sont. Puis je vais emmener plus loin. Je suis rendu que cette année, je l'amène en marketing. Mais avant, je vais faire ce que les gens de Nova n'aiment pas. Je vais tourner les coins ronds. Vous comprenez que c'est une science. Moi, j'ai été chercher ma certification Nova. C'est des journées de formation. Puis là, je vais être obligé de caricaturer pour que vous compreniez rapidement. Mais vous êtes une gang d'entrepreneurs, vous êtes intelligents, vous allez voir où j'en mets un peu trop pour que vous compreniez. Dans vie, on est chaque humain composé de quatre couleurs. Il y a le rouge. Le rouge, ça, c'est les gens qui carburent au défi. C'est des gens qui aiment la dominance. Ils sont efficaces, vifs. Tu sais, souvent, on dit que c'est des taureaux, des défonceux de porte. Peut-être des colériques un petit peu aussi à l'occasion. Tu sais, la couleur rouge. Il y a une autre couleur qui est le jaune. Le jaune, ces gens-là, ils vivent pour influencer. Ils sont dans le bonheur en permanence. Ils sont enthousiastes, joyeux, inspirés, ils sont heureux. Tu rentres d'une pièce, tu le sais, c'est qui le jaune? Il y a des baguettes dans les airs, il rit fort et il dérange tout le monde. Hein? Des gens qui se reconnaissent? Il y a les verres. Eux autres, t'espottent moins un peu. Ils sont dans leurs coins, ils font leurs affaires, ils ne dérangent pas. Un verre, c'est stable, c'est doux, harmonieux, c'est patient, à l'écoute, tolérant et que ça n'aime pas le trouble. Ça aime ça quand ça va bien. Ça recherche la cohérence. Et finalement, la dernière couleur, le bleu, le bleu, ça trippe sur les règles et les procédures. Cette personne-là, c'est conforme, rigoureux, prudent, structuré. À sa fête, tu lui donnes un manuel d'instruction. Elle dit merci. Je vais le lire, tu sais. On s'en reconnaît? Fait qu'on est tous composés à différents ratios de ces quatre maladies mentales-là. Pour que vous compreniez les nuances, je vais vous partager mon profil Nova à moi. Moi, je suis un 89 rouge, 96 jaune. À tout le monde qui disent François, ça fait cinq ans que tu fais des conférences sans plus de diriger ton entreprise, faire de la radio, tu vas casser, t'as le burn-out qui t'attend. Bien non, je suis pas tuable. J'ai trop d'énergie. Fait que si moi, tu m'obliges à ne plus faire de conférences que tu me rendes dans mon bureau, là, tu vas me casser. Mon verre est comme à moitié. Fait que oui, moi, tu sais, je travaille d'équipe, vitesse, l'humain, c'est correct. Moi, je trouve, c'est pas nécessaire. Et finalement, demandez-moi si je suis organisé. En tournée, on m'appelle le petit poussé. Sans joke, il n'y a pas une fois qu'on part d'une salle qu'on n'oublie pas quelque chose. Les compagnies de courrier font une fortune avec moi. Mon laptop, MacBook Pro 9, sur un sofa à Alma, dans l'orbée de l'hôtel, le micro dans la régie un autre soir, je vous ai dit, j'oublie tout. Avant, les gens disaient, Charon, force-toi, ça n'a pas de bon sens. Maintenant que les gens comprennent mon profil Nova, ils ont de la compassion. Il m'en manque un bout. Mais j'ai d'autres choses qui compensent. Celui qui vous a dit bonjour en rentrant, Almexique, José, il a cassé la machine. Il a 100 jaunes calvaire. Lui, il vit dans le bonheur sans m'appoyer. À chaque fois que j'arrive là, il se lève toujours de bout et il s'arrange pour qu'on le voyait. Et j'ai testé. Des fois, j'ai été rude avec lui en public. Je faisais des vacheries. Puis il rit, il est content. Il a 100 jaunes. Il veut juste être dans le centre de l'attention, dans le salle. Puis d'autre soir, j'essayais et je ne parlais pas de lui. Puis on arrivait dans le troc et il disait, il est fréquenté, il n'a pas parlé de moi ce soir. Regarde! Je ne sais pas ce que je disais. Pourquoi il rit? Il est content. Il est là. Il a le spotlight sur lui. C'est lui qui s'asseigne soudainement. Lui, il a 79 de rouge, 100 de jaune. À lui et à moi, il va y avoir trois ans qu'on fait la tournée ensemble. On est efficace. C'est une étude moyenne. On est rentré ici. On a viré les chaises à l'envers. On n'a même pas dit bonjour au monde. On a fait comme si c'était chez nous. On tasse les affaires. On va y mettre l'écran. On va y mettre le système de son. On laisse nous régler. Puis quand on va démonter tout à l'heure, le truc va se remplir. Ça va être assez vite. Sauf que... Confiez-nous pas la direction de l'entreprise. Bon, je suis le président, mais vous aurez compris que le président ne s'en gère pas. C'est dans le devenir, dans le demain. Ma directrice générale, quelle couleur elle a? Ben oui. Virginie, plein de verres, beaucoup de bleus. Elle me complète à merveille. François, il a des idées. Il est énervé. Il part des projets. Il démolit les murs. Alors oui, il part par en avant. Puis elle, elle arrive en arrière avec son Swiffer, ses sacs de poubelle, parmesse à droite. Ben, pas le choix. Elle, elle va mettre, sans blague, de la rigueur, de la conformité. Elle va s'arranger qu'il y ait de l'harmonie et que tout aille bien. C'est là où, moi, ça a été une révélation d'apprendre ça. Et maintenant, je bâtis mes équipes de façon équilibrée. Quand j'engage un nouvel employé, en entrevue, tout le monde bullshit. Fait que là, OK, attends, il y a moins de jaune que je pensais. Oui, il n'y a pas de rouge. J'ai besoin de rouge pour ça. Vous me suivez? Fait que moi, comme ça, et puis au bureau, on parle juste en couleur. Calme ton rouge, sors ton vert. Bon. Ben, c'est le fun parce que ça fait un langage commun. Moi, quand je suis trop intempestif, les gens me disent François, calme ton rouge. Avant, ça me fâchait quand on disait « Hey, calme-toi! » C'est heurtant se faire dire « Calme-toi! » Là, on dit « Calme ton rouge! » Ah oui, OK. La situation est verte. Vous me suivez? Fait que on va regarder la page d'accueil de votre site.ca. Ben, on va juste naviguer comme si on était devant un écran d'ordinateur. Et je veux vous amener dans ma tête parce que cette année, j'ai dit « Je veux prendre la théorie du profil NOVA et je veux l'appliquer à mon marketing. » Parce que c'est pas vrai que je vais parler à tout le monde de la même façon. Il y a des rouges, il y a des verts, il y a des jaunes. C'est bien beau, là, le problème, la solution, la preuve. Mais comment je me prouve un bleu et comment je me prouve un verre? Pas pareil. Je suis tellement content d'avoir mis la main là-dessus. Le contenu que vous avez vu, il y a une raison pourquoi il est dans cet ordre-là. On va décortiquer la page tranquillement. Au début, le logo, le web simplifié, commence ici, rends ton courriel. That's it. Vous avez remarqué d'ailleurs que de plus en plus de premiers contenus en page d'accueil d'un site Internet, il n'y a quasiment pas de contenu. Pourquoi? Ça marche. Parce qu'au début, on parle au rouge. De l'action rapide. Moi, je sais que je suis rouge. Moi, je me décide vite mais je sais que j'ai raison rapidement. Pas besoin de me renseigner. Moi, je vais me faire casser toi. Tu refais bon. J'en sais assez. Je peux t'en parler pendant trois heures. Ça, c'est le rouge. On parle également au jaune. Décision impulsive. On va me faire ici. Il est heureux. Ça fait que là, avec aucun contenu, on en rejoint 50% de la population. Et si tu fais la gaffe de mettre du contenu, t'es rouge, t'es jaune, il crisse le gain. Quand même, hein? Mais là, on ne se contentera pas. Il faut parler aux autres. Ça fait que juste en dessous, découvrez la fierté d'être autonome. C'est toi, vente en ligne, être gratuite, nan, 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 nan. À qui on parle en proposant ça? On parle au vert. C'est une famille de produits. Le vert aime la cohérence. Ça fait que là, tu démontres que ton offre, elle se tient de bout, ça a de l'allure, ça va bien aller. Et, vis-à-vis de chaque produit, il y a quoi? En savoir plus, en savoir plus, en savoir plus. on parle au? Bleu. Toi, tu n'as pas de bleu. Le bleu, il y a besoin de savoir pour décider. Clairement. Et là, quand les gens vont cliquer sur la page en savoir plus, tu peux un bleu l'envoyer sur une page lettre, fort blanc, police de caractère, 10, simple interligne. attention, ça c'est dit en caricaturale, en méprisant un peu le bleu. Si, vous faites attention, parce que les bleus, il faut que tu leur donnes de la viande, mais si tu leur donnes trop d'informations, eux, un bleu face à de l'information, il va tout la consulter. Fait que tu peux noyer le bleu. Et tu vas le perdre, parce qu'il va se renseigner et il va dire, j'arrive pas à prendre ma décision, c'est trop compliqué, je m'en vais. Bye! Fait qu'il faut doser l'information qu'on va donner. T'en donnes beaucoup, même maintenant, il faut savoir arrêter. Truc, à la fin de ta page, pas belle, en simple interligne, ne faites pas ça, ils ont de l'esthétique pareille. C'est pareil que j'en ai pas. Fait que moi, je graphe le bleu. Finissez donc la page avec des questions, appelez-nous, un 800 nanan. Ça, ça va rassurer le bleu qu'il y a encore des questions, puis il va peut-être juste te passer un petit coup de fil. Ensuite, l'autre contenu. Présentez-vous avec un beau site web facilement, à votre image. On est dans joie, là. On est totalement enthousiaste et là, on commence à parler au jaune. Mais en dessous de ça, parce que là, le bleu, il va dire, comment il va être beau, c'est-à-dire? En savoir plus. Et là, tu vas parler au bleu qui a besoin d'en savoir plus avant de prendre une décision. En dessous de ça, on se calme le jaune. Et là, parce qu'on a peut-être stressé le verre, bien là, découvrir nos histoires inspirantes. On parlait de la preuve tantôt. Là, tu as quelqu'un qui te dit, c'est simple, c'est agréable, c'est génial. L'autre, c'est pas rien. Mon entreprise a remplacé mon travail à l'extérieur. Cette personne-là a lâché sa job grâce à nous autres. Ça, c'est de la preuve. Le verre, il est super content. Il dit, oui, je suis rassuré dans mon choix. Le bleu, il dit, c'est son beau-frère puis sa belle-sœur. C'est petit. Il fait des preuves. Fait que, plus d'histoires. Et là, t'arrives dans une plage. Et là, c'est pas juste des petites citations. Non, non, non. Des portraits d'entrepreneurs pour démontrer la véracité des informations, des photos. On a été les rencontrer. On raconte leur histoire. Annick, il y a 5 ans, avait pas de business. Nan, nan, nan. Maintenant, vend partout à travers le monde. Puis il y a des hyperliés. Ben, voyez donc, la preuve. Pas trop lourd parce que tu vas noyer le poisson. Il y a juste assez pour valider. Moi, ça me tente que vous viviez l'expérience. Ça vous tente? Puis j'ai appelé la gang de Nova puis j'ai dit donnez-leur donc un rabais Corlin Dobbin. Fait que le premier Nova par compagnie va être à moitié prix parce que allez sur profilnova.com puis dans le champ de communication faites juste dire votre site 50. Fait que c'est à retenir votre site 50% de rabais. Dans la vraie vue, c'est comme 350 piastres un profil. C'est pas une heure avec un spécialiste. Il parle d'équité. Le kit, c'est vraiment capoté. Mais au pire, vous avez pris des notes à partir de demain utilisez la base que je vous ai donnée. On est tous capables par instinct un peu de communiquer le même. Mais là, même si on va parler aux différentes couleurs, il faut que le contenu qu'on mette dans nos sites web soit vendeur. Puis là, quand je dis le mot vendeur, je sais qu'il y a des gens dans l'industrie du service qui disent « Ah oui, moi je ne vends pas en ligne donc ce n'est pas pour moi. » Non, non, non. Il faut que ce soit vendeur peu importe que vous ayez ou pas à vendre des produits même si vous vendez vos services. Exemple. Cette femme-là n'est plus cliente chez nous malheureusement. Je débarque dans sa ville l'année passée, elle a une boutique en ligne avec nous autres. Le monde, elle me dit « Hey, madame une telle, elle a une boutique en ligne avec toi. Hey, tabarnak, ça ne vend pas. Elle va t'arracher la tête. Elle va être là à la conférence ce soir. » Je sais que ce n'est pas le logiciel qui ne marche pas. On a des gens qui vendent des centaines de milliers de dollars par année. Ce n'est pas le logiciel le problème. C'est le message qui ne doit pas marcher. Je vais au mon ordinateur et je vais sur son site web. Ça ressemblait à ça grosso modo. Une capsule de café, Arabica, 25 piastres, 24 capsules de café. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est présentement pris d'un puissant désir d'acheter du café? Malheureusement. Baisse ta main. Je ne te crois pas. Honnêteté, transparence, ce qu'on a dit tantôt. Tu n'as pas le droit de mentir. L'affaire, c'est que on est rendu à un stade où comme client, on en veut, puis tu ne peux pas dans une boutique en ligne juste mettre une fiche de produit. Malheureusement, beaucoup de gens, ils décrivent leurs affaires pensant que le monde ils vont triper à l'autre bout. Elle, ce n'est pas sûr qu'elle aura dû faire. Je vais vous montrer une fiche d'une autre personne. Idéo. Elle, elle vend des dessins pour les enfants autistes pour qu'ils puissent mieux communiquer avec les parents. Et il y a plusieurs photos du produit mises en contexte dans sa fiche de produit. elle a activé les commentaires. Donc, les gens font des commentaires et disent « C'est écœurant, c'est bon. » Il y a une vidéo qui présente la patente où tu vas pouvoir comprendre en quelques secondes comment ça va fonctionner et puis la fin il tourne la patente et en dessous il y a d'autres informations et ça continue. Elle a mis, Annick, un vendeur dans sa page. Elle a mis l'ensemble des informations qu'un consommateur a besoin pour faire son choix. c'est drôle parce qu'Annick c'est comme mon success story que je raconte puis je donne des updates des rendus. Elle, il y a 5 ans elle est venue voir la conférence elle n'avait pas de business elle est sortie craquée elle a acheté un certificat cadeau d'abonnement puis elle a dit « Je vends en ligne mais je ne sais pas quoi. » Puis l'armée a flashé qu'elle faisait des dessins pour son enfant qui était autiste elle a dit « Je vais vendre mes dessins » elle a mis ça dans les internets elle a commencé les commissions scolaires l'ont découvert elle s'est ramassée en France les réseaux sociaux les parents d'enfants ont dit « C'est écœurant, on ne se peut plus elle est un petit peu virale » et là elle a traduit en anglais elle a traduit en espagnol à cette heure elle a découvert qu'il y a des pays qui ont des langues fuckées donc elle le fait aussi en pas de langue elle gère une multinationale à partir de son sous-sol de la recope en beach c'est quand même pas rien c'est quelque chose solide puis en plus on se comprend que c'est doublement sweet qu'elle a pris une différence c'est peut-être pas cool dans une famille son enfant est devenu la star c'est le porte-parole sa photo est là c'est wow du début à la fin je rentre dans sa page je veux toujours raconter un petit peu son histoire à chaque année je l'appelle Jeanne tu n'as pas de vidéo dans tes fiches call-in qu'est-ce que c'est ça elle dit je le sais je le sais que c'est important tu me dis tout le temps il faut que j'en fasse je vais en faire un elle en fait un parce que c'est ma condition pour qu'elle soit dans la conférence elle me rappelle c'est fait vous l'avez vu la petite vidéo tantôt puis moi ça fait 5 ans que je l'appelais il est comme devenu une amie au fil des années c'est plus juste une cliente son produit il s'appelle qu'on a vu il s'appelle la roue du secours moi je ne suis pas fou je comprends grosso modo à quoi ça sert communiquer par dessin mais honnêtement je comprenais fuck all c'était quoi ce type de produit et j'ai regardé la vidéo en 20 secondes j'ai compris d'un bord l'enfant il exprime son angoisse son problème on parlait de problème tantôt il tourne les dessins là j'angoisse présentement il tourne la roue puis là la solution il tourne puis là il s'en va mettre le dessin des écouteurs il va aller écouter de la musique maman je vois être mieux et là il communique comme du monde avec son parent ou son prof ou la grand-mère ou le grand-père j'ai enfin compris son maudit produit pourquoi? à cause de la vidéo donc là dans vos pages oui vous allez mettre du texte les enfants mais on retient juste 10% de ce qu'on lit fait que vous écrivez pour Google vous allez me rajouter des belles photos des images des graphiques une image vaut mille mots c'est pas moi qui l'ai inventé l'humain va retenir 30% du message t'écris gâteau au chocolat ça fait pas d'effet tu mets une photo d'un gâteau au chocolat le monde est liche l'iPad puis là si tu fais une vidéo ça a plus de bon sens on retient 50% de ce qu'on voit et on entend fait que faites-en la vidéo ça marche au bout mais là à ce soir je vais vous craquer puis vous allez avoir envie de tout changer en sortant d'ici faites attention ne vous dénaturez pas changez ne changez pas tout je vais vous parler du Club Med je suis ramassé là en avril à ma fête puis au magasin toutes les cochonneries les tasses les casquettes les t-shirts il y a un chiffre 45 dessus ouais je me renseigne un peu ça vient de au début des années 2000 ils ont eu 45 ans fait que la gang de marketing ils ont fait des tasses des t-shirts des cochonneries 45 méga succès le monde a acheté plein de cochonneries fait que 5 ans plus tard la gang de brillants ils se sont dit hey on repasse ça toi hein on va faire des cochonneries 50 à tout le monde dans la salle qui ont déjà eu 45 qui sont passés à 50 tu sais je viens de vivre ça cette année moi moi mon t-shirt à ce temps c'est marqué 1968 pas m'arrêter là hein je vais l'acheter le t-shirt 45 l'autre était un petit peu moins méga flop ils ont resté poignets avec leurs cochonneries qu'est-ce qu'ils ont fait ils se sont dit retour à la case départ le monde il aime ça 45 ben on va être 45 et aujourd'hui quasiment à 2020 tu te ramasses 20 ans plus tard et tous les produits promotionnels de Club Med il y a le chiffre 45 dessus ne pas se dénaturer quand il y a quelque chose qui fait que ça marche gardez-le on va amener ça ça c'est la théorie ok on va tomber dans le pratique je vous présente ce site internet là en avril l'an dernier à la fin de la conférence il y a un couple qui vient me voir en disant François il faut qu'on te parle parce que qu'on te raconte notre histoire on avait ce site internet là l'OFAB pis il y a du monde de web une petite boîte une petite compagnie d'internet ils sont venus nous voir en leur disant ben hey votre site il est let on en convient gang un deux trois go il est let non mais c'est un fait il est let ça fait qu'ils se sont fait convaincre de refaire le site ça fait qu'ils l'ont fait refaire ben ils ont commencé avant par là regardez le logo là ça fait qu'ils ont commencé par refaire un beau logo ça fait que c'est ce que la firme leur a proposé ça fait que c'est devenu leur nouveau logo tu sais un look contemporain après ça leur site internet au goût du jour tu sais comme les nouveaux sites sont montés tu sais ça a été quoi l'impact de faire ce virage là bon on va regarder l'impact du changement de ce côté ici le vieux site web de l'autre bord le nouveau auparavant le vieux site let générait en ligne en transactionnel 200 000 piastres de vente par année c'est énorme pour un indépendant au Québec qui fait des sofas sur mesure de vendre 200 000 piastres de sofas là c'est écœurant c'est un hit combien le nouveau site web a généré de revenus d'après vous autres zéro pas 325 et 82 là zéro comme dans zéro vous avez vu mes couleurs fait que moi j'analyse vite mais j'ai raison tu sais je regarde ça rapidement je fais ben à chaud là je vois 380 problème votre logo as-tu envie de t'assir là-dessus c'est raide là c'est carré là il a l'air d'être fait en plain wood l'ancien logo là c'est un nuage mou et sans le savoir ils avaient une promesse c'était others make sofa beds we make a good night sleep hey les autres ils vendent des sofas puis moi je vais te faire dormir c'est invitant en calvaire pas cute mais c'est mou puis là je dis c'est qui votre clientèle c'est qui votre persona ah ben nous autres c'est surtout nord-est américain jour que je t'arrête parce qu'encore une fois j'ai compris c'est assez oh j'en sont fatigants de même toi c'est la hockey mom 45 ans elle roule en F-150 puis pour elle les deux couleurs les deux couleurs c'est caramel et bleu marin elle dit oui effectivement c'est les deux couleurs qu'on vend le plus là tu pars d'un produit qui est plus rural qu'urbain plus familial je reçois les enfants les amis des enfants dans le sous-sol on visualise la vie puis là tu leur fais un site web genre Mariette Clermont les clients revirés de bord ils se sont dénaturés fait qu'on a dit parfait on va retourner à l'origine de l'ADN on va prendre le logo puis on va le refaire on va le refaire au bout du jour fait qu'on est parti du vieux logo mais ma seule commande au graphiste c'était je veux que ça saille mou lui il ne trippait pas il dit oui franchement on pourrait faire plus beau nous aussi un beau logo puis il n'y avait plus une crise de somme dans le compte de banque je veux un logo mou la promesse ça va être confortable on va revaler dessus et on a mis en ligne un nouveau site web puis je leur ai demandé de faire des photos puis dans le lieu d'être transparent honnête dans la page de contact on a mis cette photo là c'est le propriétaire Eric en train de coudre un sofa puis quand j'ai reçu la photo je me suis dit je leur demande-tu de la refaire je ne sais pas si vous remarquez mais il y a une pointe de Kleenex puis là je vais non parce que dans une shop un atelier il y a ça une boîte de Kleenex tu ne peux pas être plus vrai que ça ça ne s'invente pas ce n'est pas stagé puis on va garder ce photo là ça rend hyper sympathique puis je comprends encore plus c'est quoi le produit que je vais acheter bien bonne nouvelle les ventes sont en train de revenir les clients reviennent au bercail malheureusement ils ne sont pas retournés à 200 000 là puis je vais leur laisser les chiffres à eux déjà ils ont la gentillesse de partager ça ce n'est pas le fun comme entrepreneur de raconter devant d'autres entrepreneurs puis encore moins sur YouTube qu'on s'est pété à gueule et là ça n'arrête de se relever ne tombez pas quand vous allez refaire vos affaires gardez ce qui a fait de vous ce que vous êtes maintenant mais votre site il est peut-être passé date parce que dans le temps on pensait qu'un site web c'est un investissement 2-3 ans maximum date de péremption maintenant la technologie change tellement rapidement l'humain évolue à une vitesse folle ne serait-ce que raffiner le message qu'il y a dedans si votre site web date de plus de 2-3 ans il va falloir aller jouer dedans sauf que là je viens d'en décourager une guerre la bonne nouvelle c'est que vous n'allez pas le refaire refaire vous allez juste le refaire parce que des boîtes sont encore bon on va en déménager des morceaux quand même on ne fait pas table rase entre autres pourquoi il faut refaire votre site web êtes-vous mobile êtes-vous avant tout mobile est-ce que quand j'ouvre mon téléphone ça coche dans le téléphone c'est important parce qu'il y a un grand phénomène de société qui remonte à environ 2 ans depuis 2 ans les messieurs ont fait pipi assis toute notre vie on a pissé de bout avec toutes les discussions que ça me donnait à la maison depuis 2 ans on se lève le matin on poigne ça on s'effoie à sa patente blanche Facebook LinkedIn les courriels les infolettes les infolettes oui donc il y a des matins sans blague que je reste tellement longtemps à prendre mes maudits messages que quand je me lève j'ai les pieds agourdis puis je m'en vais à la cafetière la main je me trouve pathétique puis si vous riez c'est parce que vous êtes déjà arrivé une fois hé on s'engourdis les pieds sur la bolle c'est-tu qu'on reste longtemps sur notre maudit téléphone 53% 53% des visites web sont en mobile maintenant ça a basculé là c'est fait l'ordinateur est quelque chose du passé fait que votre action là c'est sur le mobile puis refaire son site web on s'entend c'est un jeu d'enfant je vais vous montrer les images de notre nouveau créateur de site web de faire un site web c'est rendu trop niaiseux et les sites sont beaux tu peux rapidement te faire un site web à ton image tu prends une photo tu mets une photo dans le fond tu mets une petite transparence tu mets ton titre ton logo ton slogan tu sais là ton message de rouge puis de chône puis après ça tout est personnalisable vous allez choisir les polices de caractère qui fitent avec votre entreprise soit full féfille enfantin, techno après ça on va aller vers les couleurs et on choisit un peu comme dans un magasin de peinture c'est la palette de couleurs puis si on veut on peut les personnaliser là une par une une fois que ça c'est fait bien la base est faite puis c'est pas une histoire de template c'est que tu rajoutes simplement comme des legos des modules un après l'autre c'est des assemblages faits par des designers tu dis je veux un titre une image et tu vas simplement aller copier coller le contenu que tu as monté dans Word tu vas aller mettre tes images puis pour rejoindre tes clients bien glisse la carte Google c'est du cliquer glisser il n'y a plus rien à programmer c'est clic 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 puis après pour le mobile des fois les choses sont pas dans le bon ordre fait que vous allez simplement dire ça je le veux par en haut ça je le veux par en bas merci bonsoir et là on va être sacoche et on va péser sur le piton puis on va le diffuser c'est pas quand je disais refaire tu sais pas refaire on va le bricoler on va aller s'en patenter et ça fait des maudits beaux sites web des sites web qui look comme aujourd'hui qui vont pouvoir fêter en fonction de votre entreprise mais faites attention faites du beau mais tombez pas dans le piège de vous dénaturer faites juste du beau vous en 2018 pour que vos clients vous reconnaissent et si vous avez quelque chose à vendre c'est super important d'ajouter un volet transactionnel faites un site web transactionnel tout produit doit se vendre sur le web même des gens qui ont des produits dématérialisés des fichiers MP3 des PDF des vidéos ça se vend dans les internets même du service les gens vont acheter des certificats cadeaux puis c'est génial des certificats cadeaux le monde les achète puis ils ne s'encaissent pas c'est comme s'ils faisaient un don à votre fondation fait qu'il y a tout le monde qui vendait des services offrais-en des call-in de certificats cadeaux c'est le fun et à si tu cher bien fièrement je vais vous parler de mon affaire à moi non la technologie c'est plus une question d'argent votre site le all-in mensuel 20 billes par mois tout le monde a ça 20 billes là c'est une visite à la sac à tous les mois pour gérer ton marketing c'est rien puis j'ai des compétiteurs qui sont dans des prix comme ça fait que la bonne nouvelle c'est que nous ne mettons plus d'argent sur la technologie ça c'était le passé c'est fini je vais vous dire où vous mettre votre argent tantôt mais en technologie non puis parenthèse sur c'est-tu facile on a mis sur votre site .ca des formations pour vous aider à faire votre site web votre boutique en ligne vos infolettres pas besoin d'être client chez nous puis même si vous utilisez une autre technologie venez voler les conseils qui sont dans nos formations exemple infolettres puis je sais je dis le mot formation puis là on est en formule 5 à 7 là on est tendu de suivre un cours c'est des petits vidéos de 3-4 minutes ça dure en tout une heure le cours infolettres fait qu'en 3-4 matins vous allez avoir passé à travers ça et vous allez devenir des pros de l'infolettre vous allez savoir quand l'envoyer votre infolettre parce que ça a un impact sur votre chiffre d'affaires si tu l'envoies à l'heure ou à telle heure ou à telle journée puis la loi C-28 et compagnie fait qu'aller suivre ça dernière affaire sur l'aide c'est une boutique en ligne que vous voulez que vous voulez vous lancer dans le commerce électronique on a lancé depuis à près 3 ans un organisme sans but lucratif qui s'appelle Branchons les PME on peut vous fournir gratuitement de l'aide c'est-à-dire tu vas avoir un stagiaire qui va contrôler la souris de votre ordinateur tu es chez vous habillé en mou avec ton gilet de loup devant ton écran d'ordinateur le stagiaire il est pareil chez eux puis il contrôle la souris et en 2 fois 2 heures on fait de la magie on bâtit littéralement la boutique en ligne et vous allez être transactionnel après tout ce qu'il faut faire c'est vous doter du logiciel donc oui vous vous abonnez à votre site .ca mais on vous fournit gratuitement l'aide pour bâtir votre site web transactionnel pas les sites web réguliers c'est trop facile c'est clic 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 mais le transactionnel des fois ça fait peur on monte fait qu'on a de l'aide on en parlera tantôt mais dans tous les cas c'est ça qu'il faut faire le coup de baguette magique peint ton vieux site web amène-moi ça en 2018 2019 il faut que ça soit beau dans la tablette puis dans le téléphone puis un peu partout rappel de l'objectif être en ligne générer du trafic transformer ce trafic-là en client fait que là on a vu on a commencé à l'envers je vous ai montré depuis le début comment transformer le trafic en client comment parler à tout le monde quel message leur dire pour qu'une fois qu'ils sont sur votre site internet qu'ils aient envie de cliquer dans les appels à l'action puis qu'ils aient envie de devenir client chez vous mais un beau site web c'est pas visité il n'y a pas un choix qu'il sait que tu existes comment on va attirer de la clientèle ben on va commencer par changer de couple parce que plusieurs présentement on est marié avec face de bouc on va le garder dans notre vie mais comme amant de fin de semaine ou maîtresse on va se marier avec Google de long chance ça là c'est du mariage de long terme il est moins sexy il est moins affriolant mais ça rapporte ben plus comment ça commence la cruise avec Google mon entreprise c'est là l'épicentre du début de la patente c'est la fameuse fiche pour avoir la pin sur la map qui a changé de nom au fil du temps ça porte deux noms maintenant Google My Business ou encore Google mon entreprise c'est gratuit allez remplir votre fiche mais malheureusement le monde est rempli sur leur fiche puis ils pensent que le succès va lui tomber sur la tête ben non il faut que tu travailles pour que ta fiche elle décolle et si jamais vous vous retrouvez sur la map ça va être le fun on appelle ça le référencement local et avant ça on en faisait du référencement local ça s'appelait par genre tu te référencais localement auprès de ta clientèle puis maudit que ça rapportait ben c'est ça qui a remplacé ça vous voulez si vous n'êtes pas dans les 3-4 premiers choix quand le monde n'y rende pas votre nom des mots clés liés à votre industrie vous n'êtes pas sur la map comment pis quand t'es sur la map c'est le fun moi le monde il tape votre site.ca tu vois ma pub plein de liens en référencement naturel pis tout ça c'est gratis c'est ça le résultat de la fiche Google Map fait que tu vois des photos à l'intérieur nanana mes ordres d'ouverture mon numéro de téléphone un lien vers mon site web et surtout les avis 4.6 étoiles sur 5 pour un joueur en technologie c'est hot en maudit parce que vous le savez un hébergeur tu l'aimes tant que tu l'aimes la journée que tu l'haïs tu le détestes tant que tu l'aimes parce que les emails ils ne rendent pas la bonne chose en fin de semaine passée un client sur nos milliers de clients avait un problème on est à l'automne je vous le donne dans un mille c'est tombé sur qui? un verger c'est sa seule fin de semaine qu'elle va imprimer du cash calvaire tomber sur elle tout le temps de même d'ailleurs à la tos ça tombe tout le temps tout le temps c'est la vie qui est faite de même vous allez vous créer votre fiche Google Mon Entreprise oui c'est gratuit ensuite vous allez miser sur les bons mots-clés pas juste sur votre nom d'entreprise on va revenir sur les mots-clés tantôt inscrivez-vous pour que ça décolle mensuellement à des répertoires trouvez des répertoires qui fitent avec votre industrie pour aller inscrire votre site web pour qu'il y ait des hyperliens Google là c'est comme un couple l'analogie est bonne si tu ne rentres pas à la maison souper et que tu ne rentres pas coucher une fois de temps en temps tu vas avoir les valises sur le perron le référencement c'est la même maudite affaire si tu ne t'occupes pas de ton site web et que tu ne parles pas à internet pour dire que tu es vivant et fonctionnel Google va dire c'est de la merde il va préférer l'ontier gérez vos avis positifs ou négatifs gérez-les rapidement encore une fois plus on est cohérent plus on y va vite plus Google il se dit ça a du sens et ne faites pas l'erreur de ne pas gérer vos avis positifs on va tous gérer le négatif c'est le fun de se faire dire merci quand je te dis que c'était bon et que c'était bon chez vous et Google il aime ça aussi qu'on le fasse je vous donne un défi donnez-vous deux mois deux mois à cruiser à donner du love à votre fiche Google mon entreprise et en deux mois regardez si vous sortez dans les premiers résultats localement sa map dans ces mots-là ça va avoir un impact de fou sur votre chiffre d'affaires si vous sortez pas combien vous mettiez dans le temps par mois aux pages de couleurs moutardes des fortunes pour certains dans le temps ça rapportait il va peut-être falloir mettre de l'argent sur la table d'ailleurs moi ce que je reviens pas à l'ère d'internet c'est comme si tout le monde pensait que la terre était rendue gratis dans le temps on payait pour notre marketing on avait des résultats on sort leur gosse avec des astuces de solution il y a du monde qui appelle chino qui disent que 20$ par mois c'est cher puis dans le temps ils payaient une couple de 100$ par mois aux pages gang il faut qu'on remette nos cerveaux il faut qu'on s'enligne reality check si on fait pas de marketing on aura pas de client nous on offre un service il est 100$ par mois où on vous aide à sortir dans le Google Map sur des mots clés essayez de le faire vous même et si ça marche pas dites hey c'est pas vrai moi sortir moi les appelez eux autres ou appelez-en d'autres pour vous aider à vous faire sortir et les fameux mots clés Google vous propose un outil qui vous dit si le monde y cherche ces mots là ou pas donc arrêtez juste de vous fier à vous autres fiez-vous à la vraie science dans votre compte Google AdWords et là en passant AdWords a changé de nom fait que si vous voulez avoir l'air intelligent à partir de demain dites Google Ads t'as l'air à être sur la coche quand tu dis ça c'est un outil puis là vous êtes pas obligé de faire vos campagnes de publicité dès que t'as un compte Google t'as accès à tout fait que googlez les mots de recherche et sur votre site .ca on envoie nos clients vers la bonne page exemple moi dans mon industrie c'est petit là je vais grossir le lettrage ayez pas peur sortez pas vos loupes vente en ligne boutique en ligne ben Google me dit combien de recherches mensuelles il y a en français au Canada sur ce mot là donc sur boutique en ligne il y a entre 1000 et 10 000 recherches par mois mais la concurrence est élevée ben il y a du monde qui utilise ce mot là ok moi j'utilisais jamais le mot e-commerce depuis le début parce que je me disais c'est les français qui disaient du e-commerce du e-commerce puis nous autres au Québec on dit pas ça je me fiais juste sur mon opinion en rouge jaune qui a raison fait que je suis rentré dans le système j'ai marqué e-commerce e-commerce cherché également entre 1000 et 10 000 fois par mois mais la compétition est modérée méchant François pourquoi tu t'es fier à ton opinion donc qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai vu cette information là j'ai pas en cave comme au casino dit on met tout sur le 12 rouge ben non dans ma soupe aux légumes j'ai dit à ma gang de marketing genre mon site web hé les amis on commence à mettre de l'épice de e-commerce dans notre soupe fait qu'on a juste rouvert le site web puis quelque place où c'était marqué boutique en ligne on a dit une solution de e-commerce à la place et là on a commencé à dire à Google hé on fait du e-commerce nous autres aussi ça va m'aider à sortir un peu plus je vais sortir de mon industrie dans les dernières années dans la période de questions il arrivait à peu près un soir sur deux à un moment un peu cocasse où j'étais sur le bord de me pogner sans blague avec une massothérapeute pourquoi ? parce que bon j'ai un langage un peu coloré un peu cru je dis vraies affaires ça fait que je disais des mots heurtants comme masseuse et massage puis si vous voulez avoir un problème dans la vie dites une massothérapeuse qui est masseuse c'est normal solide solide puis là jusqu'en large je le démontre scientifiquement quand on va dans l'outil des mots clés de Google et qu'on regarde le mot massothérapie le mot massothérapie il est cherché par les Canadiens entre 10 000 et 100 000 fois par semaine et la compétition elle est faible c'est un mot dit bon choix bravo la massothérapeute d'utiliser ça 1-0 la massothérapeute François il est perdu François il est désagréable tant que je suis allé dans la machine puis j'ai rentré le mot sale massage boy entre 100 000 et 1 million de fois par semaine au Canada on cherche le mot massage et la compétition est faible puis on s'entend là c'est pas tous des monons cochons qui cherchent un extra là ils savent où trouver ça puis c'est pas Google qui demande ça hein donc la massothérapeute qui fait pas de massage est 10 fois moins riche que la massothérapeute qui fait des massages choisissez votre camp moi je prends des photos de la réalité puis comme entrepreneur vous décidez conclusion conclusion écrivez comme vous parlez les gens entre les mots qu'ils connaissent dans Google moi depuis le jour 1 de tout ça ma mère aurait rêvé d'engendrer un communicateur beaucoup plus radio canadien et propre que ce que je suis devenu mais c'est réfléchi je suis capable de parler en français international j'ai dit mes cours de diction ça m'intéresse pas mon désir c'est de connecter et d'être compris avoir un centre de pneus moi je pense que je parlerais de tire puis de brake parce que je suis sûr qu'il y a des Québécois qui cherchent des tire puis des brake qu'est-ce que tu veux de l'argent ou une récompense c'est bon puis toutes ces machines-là on commence à parler aux machines moi je rentre dans mon char à cette heure j'ai tel bar qu'elle place puis il nous conduit puis on arrive là dans ma chambre j'en ai un Google machin qui m'écoute je l'ai mis là je l'enlève tu sais Colin ils entendent tout c'est pas ché mes voix la pub c'est payant fait que là on a fait notre Google notre entreprise et on continue à crouser Google et gérer pas vos pubs vous-même un vous avez pas le temps c'est beaucoup 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 de travail je suis pas convaincu que vous atteignez véritablement de bons résultats c'est compliqué puis ça arrête pas de changer à chaque fois que tu penses que t'as compris comment Google marche ils ont changé un autre patente puis travailler avec des gens qui ont ce saut-là le logo Google Partner pourquoi? parce que ces gens-là ah c'est des beaux-frères puis des belles-sœurs mais qui ont été école chez Google c'est Google qui les a certifiés donc ils comprennent vraiment comment fonctionne la patente et comme les modèles d'affaires changent rapidement il y a des gens qui comme moi vous proposent de le faire mais je mets des guillemets gratuitement c'est-à-dire que vous pouvez avoir un spécialiste Google de mon équipe qui va rédiger créer vos campagnes publicitaires faire le monitoring pas de frais de gestion pas de frais de commission tout l'argent est investi à 100% chez Google à la place apprenez à devenir des clients désagréables c'est-à-dire qu'un client qui dans sa rencontre mensuelle avec son spécialiste Google qui gère ses campagnes va dire est-ce que ça m'amène beaucoup de trafic pas juste des clics là on s'entorpinouche tu des maudits clics est-ce que les visiteurs qui viennent sur mon site web c'est les bons visiteurs est-ce qu'ils se transforment en clients c'est ça votre obsession moi toutes les fois que je parle avec ma spécialiste Google de ma je parle avec ma fille Google qui gère mes affaires moi et ma DG on est gossants on est juste sur oui au lieu du trafic mais là ça il n'est pas converti assez c'est juste ça qu'on veut et semaine après semaine nos campagnes se raffinent et le chiffre d'affaires augmente graduellement puis le budget il est plus bas que vous pensez et c'est même Google qui le dit quand vous commencez à faire de la pub sur Google un ne baissez pas en bas de ce montant-là parce que ça ne vaut pas puis ne mettez-en pas tant plus au début parce qu'il faut le croiser Google puis trouver les bons mots-clés donc 10$ par jour pendant 3 mois c'est un peu ça la base de la recette après ça c'est rentable il n'y en a pas de plafond le colline tant que ça amène du monde parce que le client aujourd'hui il faut qu'il tombe dans votre soupe aux légumes c'en est tout ça des légumes c'est pas tout le monde qui va prendre tout ça à dose égale puis il y a même certaines affaires que vous n'aurez pas mais tu sais ça te prend un site web c'est clair ça te prend une boutique en ligne des e-mails mais putain tu sais on va faire le tour des différents légumes qu'on peut avoir parce qu'aujourd'hui oui il faut que le client s'enfarge dans nous donc à quelle place on va mettre de l'énergie à part dans Google pour attirer du monde évidemment l'incontournable face de boucle là je l'écris en Marie-Chantal Toupin en Cap-Loc ne remplace pas un site malheureusement pour plusieurs depuis Facebook ils n'ont plus de site puis ils ont une page entreprise la maison c'est votre site web meilleur exemple on est à Shawinigan il y a quelques semaines il y a une fille elle a eu une école de danse puis elle dit je viens de comprendre carline j'ai fait l'erreur moi j'ai une page Facebook ça va bien en plus il y a plein de monde qui suit sa page parce que je viens de mettre il y a quelques semaines l'horaire de mes cours mais là l'horaire il n'arrête pas de descendre dans la page puis le mercredi on avait dit 8h mais c'est 7h finalement les cours à quel monde il retombe sur le vieux message sont tout mêlés le site web sert à mettre son horaire parler de ses produits et tu te sers de Facebook pour discuter et amener le monde sur ton site internet on engage la discussion sur Facebook on discute de l'émotion de l'émotion de l'émotion et de l'émotion on ne vend pas sur Facebook les gens qui sont sur Facebook ne sont pas en mode achat ils sont en mode petit chat pas pareil puis la bite n'est pas le même mais on peut lancer des promotions parce que c'est émotif le monde aime ça il y a la bête Instagram Pinterest c'est pas en train de baisser ces affaires-là c'est donc des médiums qui sont visuels à 100% mais là on se calme d'aller voir la conférence comment avoir du succès marketing dans Pinterest puis Instagram Instagram c'est de la porn et comment les gens consultent swing 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 hi swing swing hi swing ton contenu il va être dans le swing swing toi tu vas être le i ça serait le fun que le contenu soit intéressant et pertinent et on baisse la barre de ça sert à quoi exemple plusieurs peuvent y aller comme nous on est un hébergeur web puis cet été on a ouvert un Instagram de fuck qu'on fait avec ça on s'est dit ah on va mettre des captures d'écran de beaux sites internet puis de belles boutiques en ligne faites par des clients fait qu'il y a des chances que dans le swing swing quelqu'un dit ah il est beau ce site là ah il est fait par ce logiciel là mais le monde n'a pas envie de s'abonner instantanément tu fais juste rentrer subtilement dans la tête au monde votre site c'est cute votre site c'est cute votre site c'est cute juste c'est à ça que ça sert et tous les soirs qu'on s'installe on prend une photo du bord puis c'est jamais pareil de l'extérieur le camion d'or comme aujourd'hui on va avoir une photo du stage avec la caméra on fait une captation vidéo fait qu'on entretient le message charront en tournée il y a des conférences c'est pas ça qui remplit les salles mais ça contribue à pousser le message Lincoln si vous êtes un professionnel c'est génial sinon c'est pas pour vous autres si t'as besoin d'avoir un gros gros rolodex de carte d'affaires c'est ça qui a remplacé le rolodex de carte d'affaires peut-être que vous en avez besoin d'un le recrutement est rendu tough présentement ben faites donc un Lincoln d'entreprise parce qu'à cette heure les gens avant de vous envoyer un CV ils vont stocker votre entreprise puis s'ils ne trouvent pas que c'est sexy puis que c'est le fun ils ne daigneront même pas d'envoyer un CV donc d'avoir un Lincoln de compagnie puis là ils vont aller voir les autres qui travaillent là tout le kit parenthèse sur le recrutement tout ce que je vous ai dit depuis le début de la conférence s'applique au recrutement nous autres avant ça comme tout le monde on affichait des postes on recevait des CV on passait des entrevues puis on choisissait le meilleur cet été on a vécu la sécheresse on a affiché des postes puis il y a eu par moment zéro Christi de CV qui rentrait on s'est dit on est en train de tout refaire notre marketing on va essayer ce qu'on dit mais à ce qu'on appelle la marque employeur fait qu'on a fait une page sur le site web où on vend l'entreprise comme c'est tripant qu'on fait avec des bulles moi je suis un acheteur de bulles pour rien j'ai le bonheur facile puis on fait des 5 à 7 mexicains vous avez compris parce qu'il y a un traiteur lui tant qu'il vous a acheté c'est de cette affaire il est convaincant et on a fait sur Facebook un genre de montage de photos un bureau vide avec un bel écran un bel environnement avec une flèche tu travailleras ici une photo dans le frigo la tablette vide avec une flèche tu mettras ton lunch ici puis la cafetière tu feras ton café le barbecue sa terrasse le chien que chater il jappera après toi quand tu arriveras le matin vous voyez le genre les CV sont rentrés on a vendu notre entreprise en parlant au monde on a pas fait je, je, je j'offre un emploi je cherche des aptitudes l'employé s'en galisse je peux-tu savoir une qualité de vie c'est où est-ce que je vais travailler il y a la queue de petit chien on va aller voir une entrevue puis on a effectivement eu un maudit bon candidat puis on a embauché YouTube maintenant c'est important les vidéos faites-vous une chaîne YouTube prends deux secondes créer ça puis toutes tes vidéos t'émets là puis là tu colles ça dans toutes les pages de ton site web ou ta boutique en ligne on se rappelle là on retient 50% de ce qu'on voit et on entend dans toutes les pages web il devrait en théorie y avoir une vidéo allez voir sur votre site.ca il y a tout le temps une vidéo dans quasiment toutes les maudites pages et qu'est-ce que je dis dans ces vidéos là je dis ce qui est écrit dans la page parce que vous lisez pas c'est aussi simple que ça là donc d'une fiche de produit la bataille du café tout à l'heure quand j'ai été en première page en page d'accueil de sa boutique j'ai découvert qu'elle importait son café de la Colombie dans des familles bioresponsables l'éco-machin nanana que les cups étaient compatibles avec curig nespresso et name it landing page je suis arrivé sur sa maudite fiche puis elle me l'a pas dit fait que je suis parti ici ici dans sa fiche il y avait eu un vendeur qui m'avait parlé ici elle avait juste sorti son iPhone quand elle était en Colombie la face trop luisante de chaleur devant un arbre à café en train de me dire je suis en Colombie en train de devant l'arbre d'Arabica que vous allez avoir la chance de boire puis j'en ai une tasse présentement j'en ai des frissons tellement qu'il est écœurant puis le petit garçon qui est là ben sa famille est bien nourrie puis gagne un salaire qui a de l'allure blabla tiens racontez son histoire le monde aurait préféré acheter son café à elle que le café chez le Grand Surface elle me l'a pas dit hé fait que c'est à ça que ça sert à la vidéo et là c'est payant envoyer des infolettres d'ailleurs une étude qui a été faite au Québec l'an dernier disait que c'était jusqu'à 5 fois plus rentable envoyer des infolettres à ses clients plutôt que d'entretenir une page Facebook entreprise parce que le client qui reçoit une infolette il s'est abonné il est content il veut la recevoir puis lui tu peux lui parler de tes nouveautés tes rabais puis tes patentes il est en lien direct avec toi donc c'est rentable d'envoyer des infolettres je vous rappelle le petit cours allez le suivre il est gratis puis rajoutez-moi par-dessus ça un blog puis là je sais que je viens tout vous casser c'est toi là come on tu sais j'ai des rapports de TPS TVQ des employés à gérer donc je sors les poubelles c'est moi qui passe la moque wow là on va prendre la barre et on va la baisser on va se faire un blog pas un blog si vous vous contentez de prendre la base d'un WordPress qu'on a sur nos serveurs que tu pèses sur le Python que tu gardes dans le fond blanc que tu fais rien de criser ton logo dans le coin par-doi c'est ça que le monde il veut c'est pas une expérience visuelle qu'ils veulent d'un blog c'est la qualité du contenu faites-moi 2, 3, 4 billets dans l'année c'est en masse là quand vous avez de quoi d'intelligent et pertinent à dire attention on ne vend pas dans un blog on est généreux et on partage son savoir exemple tu sais nous c'était risqué d'aller sur Facebook en tant qu'hébergeur web on s'entend quand le monde ils veulent communiquer avec toi c'est parce qu'ils vivent un problème quand ça va bien on n'existe pas d'être notre Facebook il est plein de blé entier la qualité de contenu qu'il y a dans ce Facebook fait en sorte que notre défi et on va lancer un blog bientôt ça va être la même affaire dans le blog quelqu'un qui est hébergé chez un compétiteur va avoir le goût de suivre votre site.ca sur Facebook il va avoir envie de s'abonner à mon infolette pour connaître mes nouveaux messages que je vais envoyer dans mon blog résultat on va rester dans les analogies de couple moi je vais être le voisin célibataire dans la maison d'à côté du couple qui commence à vaciller puis je vais tondre le gazon en chesse en me parfumant avant d'aller teindre le ton de le gazon hein ils vont juste être là t'as un vautour la journée qu'ils vont le chicaner puis lui il va aller réfléchir une fin de semaine je serai là avec mon épaule et mon sport et puis t'es le champagne c'est ça une stratégie de réseaux sociaux c'est ça aller faire un blog c'est ça parler au monde tu te positionnes tranquillement et les gens vont tourner vers toi et c'est de même que ça rapporte réellement puis là je le disais tantôt il faut multiplier les fenêtres si vous avez une boutique en ligne profitez dans votre Facebook d'un piton magique gratuit qui est ajouté une boutique tu pèses là-dessus et là dans ta page comme ma chum idéaux elle a un petit magasin avec ses produits puis le monde quand il clique sur un produit il y a une fiche qui apparaît dans Facebook puis quand tu pèses ça payé sur le site tu sors de Facebook et tu te ramasses dans la page d'atterrissage la page du produit en question dans son magasin puis tu payes chez eux merci bonsoir ça c'est une belle vitrine parlant de vitrine moi je crois beaucoup à l'union fait la force depuis au-dessus d'un an on a lancé un produit complètement fou qui s'appelle monpanier.ca c'est le plus gros centre d'achat virtuel au Québec il y a des milliers de PME qui sont là présentement avec leurs produits il y a des centaines de milliers de produits dans ce marketplace québécois là et dans les prochaines journées on va dépasser le milliard de dollars de produits québécois à rendre sur internet les produits qui sont là c'est des gens qui ont fait des boutiques en ligne avec votre site .ca ça c'est génial mais il fallait que j'attire du monde vous voyez les logos passer on est avec le journal dans le soleil le droit le nouveliste avec la tribune au Saguenay également avec le quotidien le progrès du côté de Granby avec la Voix de l'Est j'ai avec mon produit monpanier.ca vraiment on rejoint jusqu'à 60% des Québécois par semaine avec cette affaire là grâce à notre entente médiatique avec le groupe Capital Media qui font plein de pubs ça a l'air de ça j'ai le même problème j'ai réussi à faire un super beau site web là il faut que je génère du trafic les transforme en client donc l'entente médiatique fait que je génère du trafic maintenant est-ce que je vais les transformer en client ça va dépendre de vous si vous êtes des bons marchands si vous faites des fiches d'Arabica on vendra pas si vous faites des fiches à la IDEO les ventes vont bien aller vous me suivez? pourquoi vous faites tout ça? pour augmenter son référencement plus vous êtes présent sur internet plus il y a d'action régulièrement quotidiennement toutes les semaines plus Google va dire mon dieu il existe et quand les gens vont vous chercher c'est vous qui vont faire sortir et là maintenant que la conférence est finie vous rentrez à la maison là vous allez tout 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 faire à la lettre ce que j'ai dit fait que vous allez avoir plein de monde sur votre site web et si vous êtes assis sur un succès vous allez avoir on tourne les coins ronds 5% des gens qui visitent votre site web qui deviennent clients donc le taux de conversion et si vous avez pour vrai 5% des visiteurs de votre site web qui deviennent clients c'est SAQ sélection live puis on s'achète du champagne cher parce que vous êtes assis sur une bombe positive c'est furel mais pareil ça fait tout ben 95% du monde qui fassent leur guerre si c'était un magasin physique que 95% du monde ils repartiraient vous auriez honnêtement vous auriez envie de partir à courir dans la rue d'hey champion viens-t'en veux-tu parler pourquoi tu t'en vas voir qu'est-ce qui se passe ça revient ça ça s'appelle le remarketing et toutes les entreprises quand je dis toutes les entreprises à mes yeux ont l'obligation d'en faire c'est quoi ça du remarketing et avant ça il y avait juste les gros joueurs qui pouvaient en faire maintenant les petits vous pouvez en faire vous autres aussi en rentrant à la maison ce soir vous allez faire un truc vous allez ouvrir l'ordinateur et vous allez vous magasiner un voyage dans le sud à Punta Cana ok tu vas au google tu marques Punta Cana qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer dans internet demain internet il va être au courant la galine t'attends dans la Punta Cana hein tu vas ouvrir ton ordinateur tu vas venir sur un excellent site web Jean-François-Charon.com et tu vas voir une pub de Punta Cana puis après ça tu vas partir tu vas aller regarder une petite vidéo YouTube puis là avant la vidéo en pre-run tu vas voir un maudit Punta Cana puis là puis après ça tu vas voir si t'es encore en vie si t'es encore des amis dans la face de book paf encore du Punta Cana c'est ça du remarketing quand quelqu'un est en train de se magasiner un voyage à Punta Cana puis le lendemain il n'y a rien que du Punta Cana dans la face ça fait quoi comme résultat ben il se ramasse avec une calotte 45 sur la tête ben oui c'est vrai c'est ça qui s'est passé fait que si à soir en rentrant à la maison votre chauffe-eau pète je ne vous le je ne souhaite pas ça qu'est-ce que vous allez faire un vous allez fermer l'eau deuxièmement on rouvre Google puis on tape chauffe-eau puis le nom de sa ville hein puis là tu regardes qui sort dans le passé vous avez compris que s'il y a un plombier qui fait l'erreur de juste miser sur plomberie le nom de sa ville ils ne sont pas en doute on parle des bons mots clés c'est un chauffe pour moi ce que je cherche puis urgence 24 heures ces mots-là je vais en voir 2-3 des plombiers sauf que là on se dit il est rendu 11h le soir je n'appellerai pas un plombier à cette heure-là il va coûter 4 fois le prix on va aller se coucher on va gérer ça demain matin minou le lendemain matin on réouvre l'ordinateur ou la tablette puis le téléphone qu'est-ce qu'on voit plomberie ma ville remarketing y'a-tu des chances que c'est lui que j'ai magasiné la veille que je rappelle ben oui c'est quand que vous voulez vous mettre devant votre client en publicité c'est quand tu sais que ce client-là il est en train précisément présentement de magasiner ton produit Colin David l'affaire qui est le fun avec le remarketing c'est que oui c'est l'investissement publicitaire le plus rentable mais c'est également le moins cher c'est 8 piastres le mille suivez-moi là du monde qui ont visité ton site web puis qui partent des internets puis tu le cours après ça coûte juste 8 piastres pour afficher mille publicités d'en face du monde qui sont intéressés par ton produit chaque entrepreneur qui n'achète pas ce produit-là à la fin de la conférence quand je rechauffe mon char en s'en allant je disais quoi que j'ai mal expliqué parce que c'est l'affaire que tout le monde est obligé d'acheter et c'est l'affaire que vous rêvez que ça vous coûte cher parce que moins que ça vous coûte cher ça veut dire que moins que vous avez de visiteurs sur votre site web fait que là c'est comme high grade à l'envers mais plus ça tourne du bord positif plus tu repognes imaginez que vous avez mettons 5% du taux de conversion puis que grâce au remarketing vous montez ça à 6 ou à 7% depuis tantôt je vous dis allez sur votre site pour aller suivre les cours gratis d'infolettre ne faites pas ça qu'est-ce qui va vous arriver 2-3 jours après vous allez avoir du votre site des internats c'est un maudit bon timing pour vous courir après et là on fait de la mathématique 101 on se parle de budget marketing mettons que vous êtes 100 au complet avec les invités ça va me coûter 80 cents de vous courir après j'ai du pas les moyens de ne pas faire ça j'arrête là c'est une obligation de faire du remarketing après là il ne faut pas scraper l'affaire tu as le client qui est là tu as une boutique en ligne perdez-le pas avec les frais de livraison call in on a nous des ententes Poste Canada prix grande entreprise surtout flagship avec Pyrolator FedEx UPS et même DHL écoute ça va de 35 jusqu'à 65% de rabais il y a du monde qui s'abonne chez nous juste pour les rabais en passant si vous avez une boutique en ligne chargez-les pas on va le refaire le sondage qui aime payer des frais de livraison le vent bon c'est ça sauf que je vous comprends dire oui mais là ma marge de profit est basse qu'est-ce que je vais faire faites des promotions comme là ça coûte plus cher faites des promotions genre livraison gratuite 100$ et plus et vous allez voir le monde ils vont tout acheter 101$ et plus il n'y a pas un choix qu'on va acheter 99$ le monde déteste tellement payer des frais de livraison après le paiement faites attention de ne pas perdre le monde avec le paiement offrez un choix de mode de paiement que le monde n'y a pas peur de et nous c'est pour ça que depuis le début on est partenaire avec Desjardins moi je vais les frapper à la porte à Desjardins je dis on fait ça un Paypal québécois et on dit oui c'est une affaire qui est déjà préinstallée pas de mensualité puis by the way moins chère que Paypal 25 cents de la transaction puis 2.7 Paypal t'as 2.9 j'ai l'air à faire la promotion de Desjardins quand j'en parle je suis mon partenaire oui mais je dis mettez pas juste Desjardins dans le système on a mis Paypal c'est gratis mettez ça aussi Paypal le client choisira offrez également dans votre boutique en ligne les transferts bancaires c'est le fun l'argent passe d'un compte de banque à l'autre puis tu ne laisses pas le 2% sur la table le COD n'ayez pas d'opinion il y a du monde qui préfère encore même si ça leur coûte 10$ de deux poches paye au facteur c'est comme si c'était un échange de drogue je donne de l'argent de moi le paquet les chèques et les traites bancaires accepter les chèques en commerce électronique il fait 3 ans que je répète ça il y a tout le temps du monde qui fait comme pourquoi c'est ce qu'il dit là lui voyons alors hey attends vous ne serez jamais plus virtuel que moi je suis votre site.ca je suis un site internet le tiers de mon chiffre d'affaires rentre sans blague dans boîte à malle avec des chèques avec des enveloppes et l'adresse de retour c'est le sticker des amputés de guerre je ne peux pas l'avoir inventé celle-là c'est vrai tu as des petits chèques de 200 biens pourquoi ? parce que ce n'est pas tout le monde qui a une carte de crédit il y a du monde qui a une carte de crédit qui est à côté dans le tapis c'est d'excellents clients en passant à ces gens-là ils aiment ça acheter pas ta mère moi c'est ton chèque qui passe tu vas l'avoir ton bonbon l'autre bout et là l'affaire acceptez le chèque assurez-vous que le chèque n'est pas en rubber comme on dit en français puis là tu livres l'affaire après ne perdez pas des ventes donc en disant moi j'ai juste un choix de mode c'est bon après je le disais tantôt on est tous en train de devenir des Y impatients dotez-vous d'un système de paiement mobile il faut que le client puisse payer là il ne veut plus faire un pied à cette heure c'est là puis nous autres au début à la fin des conférences on vend des certificats cadeaux de votre site puis on utilisait Square pendant 2-3 ans petite patente blanche que tu rentres dans l'écouteur de ton téléphone puis ce coup sauf que ça prend juste les cartes de crédit cette patente-là on perdait des ventes il y a du bon tu avais habitué la carte de guichet en passant ils ont une nouvelle version ils prennent la carte de guichet flash mais c'est en bas de 100$ comme tu ne s'y apprenais pas bref vous aurez compris qu'on est proche de Desjardins fait que voilà deux ans à peu près on a une nouvelle machine ça s'appelle Monitico Mobile ça a l'air d'une calculatrice ça marche pareil que le Square ça prend l'internet de ton téléphone fait que tu peux être dans le champ de fraises puis tu peux accepter un paiement l'affaire qui est le fun c'est que ça prend les cartes de guichet mais surtout puis là j'ai réalisé que je n'avais pas à donner mon téléphone à la personne puis qu'elle devait signer dans l'écran ce qui rend beaucoup de gens inconfortables je lui donne une affaire qui a l'air d'une machine de paiement ça c'est réconfortant tu rentres ta carte de crédit là-dedans puis tu rentres le dip merci, bonsoir et j'adore parce que moi les gens paient de plus en plus interac fait que je ne paye pas le 2.1% de jardin je le garde dans mes poches puis je paye la coupe de stand du vrai bref que ce soit que des jardins ou avec un autre dotez-vous d'un système vous permettant de faire payer en direct par où on commence? parce que là on a pris plein d'affaires bien on va commencer par partir du bon pied demain là vous allez regarder ça froidement et vous allez faire un bilan de santé jusqu'à quel point le patient est malade ça va-tu bien ça ne va pas bien jusqu'à quel point il faut refaire refaire ou juste refaire et vous allez vous faire un plan de match par où je pars mes 12 prochains mois c'est quoi? le mois prochain je refais les textes de mon site web dans deux mois je lance la nouvelle version de mon site internet après ça je me fais une stratégie réseau sociaux dans quatre mois puis oui je vais commencer à faire tel genre de messages dans Facebook puis je vais en faire deux par mois vous voyez le genre de choses réalistes et raisonnables et faire en sorte que vous ne partirez pas comme des poules pas de tête un peu n'importe où et donnez-vous des objectifs genre je me fais une boutique en ligne je vais avoir 50 produits dans six mois et j'aurai atteint 2000$ de vente en ligne à telle date exemple et faites-vous aider pour ce bout-là parce que vous avez le nez collé dedans ça va prendre du monde à l'extérieur pour vous dire je comprends rien ces lettres allo regarde ça marche pas ton affaire à l'agence votre site si vous ne trouvez pas du monde on a monté deux produits le produit bilan de santé il coûte 250$ c'est comme une analyse de char par la CA en 10 points qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas qu'est-ce que tu devrais changer qu'est-ce que tu devrais garder puis pour 500$ on fait un plan de match si c'était ma compagnie qu'est-ce qu'on ferait cette année par rapport à ton industrie par quel bout tu devrais t'en aller puis après vous avez votre plan de match et vous allez que vous soyez aidé par la belle-sœur ou par nous là vous allez le mettre en place puis après là ce que je constate ce qui vous unit la plupart c'est que vous êtes tanné de ne pas être bon c'est qu'avec le web au début on acceptait de ne pas être bon puis on payait du monde moi je ne connais pas ça je engage un webmaster on a vu ça des webmasters ben là on n'a plus le choix on l'a vu c'est des outils de communication c'est nous qui devons le gérer ben moi je vous dis prenez comme au gym prenez-vous donc un coach nous on en propose des coachs je ne veux pas écrire vos textes je ne veux pas qu'on fasse la job on l'offre mais c'est plate on va le faire ensemble ça va coûter le même prix ça va être le même employé mais vous allez être chez vous mettons tous les mardis à 10h pendant 2 mois puis pendant 1h on va aller gosser dans vos outils fait qu'on va aller dans votre site ouais ben je vais faire une mise à jour c'est l'heure de quoi non regarde oubliez telle affaire ça a un impact sur ton référencement puis comment tu as présenté ça sur Facebook fait que là on se logue on va dans le Facebook ouais regarde ça n'a pas accroché c'est pas assez émotif ton message comment tu aurais dû le twister mon infolettre ah il n'était pas en lien t'as tapé une landing page ah non j'ai oublié après quelques semaines là vous allez faire comme dans tous les gyms vous allez dire au coach c'est correct champion j'ai plus besoin de toi et c'est ça l'objectif vous rendre autonome à devenir meilleur puis après ben faites-vous voir là il faut attirer du trafic fait que oui on y va la pub Google la pub et puis le Google mon entreprise et parenthèse sur la pub Facebook c'est super le fun et payant et rentable la pub Facebook mais attention c'est machiavélique c'est-à-dire qu'ils ont bâti ça pour vous donner le sentiment que vous êtes bon vous allez avoir le feeling que vous êtes des pros du marketing que tu comprends ça puis là j'ai le plein contrôle parce que là je choisis l'âge puis la région puis les intérêts puis la voie donc ça là c'est la pointe de l'iceberg d'une bonne campagne faites on appelle ça du A-B-Test une fois dans votre vie gérez vos campagnes vous faites-vous aider par des professionnels pour voir comment ils vont baisser le prix et qu'ils vont atteindre des résultats vraiment plus élevés mon début j'étais contre qu'on propose de l'accompagnement pour faire de la pub Facebook j'ai bien l'instit c'est bien trop facile tout le monde est capable de faire ça puis ma gang m'ont prouvé que non 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 attends là il y a des sous-couches d'affaires que tu ne comprends pas que si c'était tel mot puis tel visuel puis telle affaire que corline de bine ça va monter mais assurément attirez du trafic et mettez de l'argent sur la table en pub pour attirer de la clientèle fait qu'on retient quoi oui il faut donner le coup de baguette magique on n'en a plus des sites passées date on arrive en 2018 2019 le message c'est ça le plus important et pas de distorsion entre autres en arrêtant de faire du jejeu du nounou et on parle aux bonnes personnes c'est pas des clients les humains non ils font partie de sous-groupes trouvez-les vos sous-groupes puis après un contenu comment qu'on le construit le problème donc le besoin la solution la preuve après ça le monde ils ont envie d'embarquer et on parle à toutes les maladies mentales hein fait qu'on parle aux énervés aux exaltés aux heureux aux réfléchis aux gens qui n'aiment pas le trouble aux gens qui veulent se renseigner pensez à faire ça dans l'autre tu ne pars pas une page pour parler au bleu t'as tes rouges tes jaunes ils ont sacré deux camps et après on switch de couple t'as Google qu'on veut se marier parce qu'on veut profiter de cette superbe visibilité vous avez deux mois pour sortir là-dedans si vous ne sortez pas give us a call on va vous aider 100 piastres par mois je le disais trouvez les bons mots à la fois pour le référencement de votre site web votre Google mon entreprise si vous êtes un plombier chauffe-eau vous êtes une masseuse masseuse massage après n'ayez pas peur donc justement de parler comme le monde parle hein Google ce n'est qu'une agence de rencontre de mots j'ai tapé chauffe-eau ils vont me faire rencontrer un chauffe-eau c'est plein de main ils vont l'oublier Colin la pub c'est payant faites-en de la pub et ne gérez pas la pub vous-même il y a des gens qui comme nous ont révolutionné le modèle d'affaires ils vous proposent de le gérer gratuitement mais assurément faites-vous votre soupe aux légumes et dosez les bons légumes et ne mettez pas d'énergie peut-être tardôt quand j'ai parlé de blog vous avez tout viré les yeux à l'envers fait que ne mettez pas d'énergie genre sur Alie Nkens ça ne sert à rien alors que ça serait bon d'avoir un blog oui nos minutes sont importantes fait que mettez l'énergie et là-dedans ce n'est pas juste des légumes des fois c'est de l'épice tu en fais juste un petit peu ça ça ne demande pas d'énergie plein de liens vers votre site internet il faut être sur le web il faut que les gens parlent de vous il faut que vous soyez actifs et quand tout le monde a été sur votre site web on n'accepte pas qu'ils partent et on fait du remarketing puis on espère que la facture va être salée parce que là ça veut dire qu'on va avoir un sacré beau chiffre d'affaires donc ce soir on se dit que oui on va être en ligne mais on va générer du trafic pour transformer ce trafic-là en client c'est l'affaire qui nous unit tous et si ça devient votre obsession à partir de demain ça va avoir un impact sur votre chiffre d'affaires la conférence est terminée je veux dire bye bye aux gens qui sont sur internet allez sur votre site .ca faites un essai gratuit 30 jours appelez notre équipe soit de votre site ou encore de l'agence ou de branchons les PME prenez-vous en main on a vraiment envie de vous aider on pourrait terminer ça par un petit applaudissement que ce soit cute à la fin du vidéo sur internet merci